C'est la première vidéo de ta fête, mais c'était encore l'hiver, je crois, non ? Ça sent bon avec le soleil. Regarde là, c'est quoi ? Alors ça, c'est les Satohimo, c'est une pomme de terre japonaise. Ça fait des magnifiques feuilles. Et c'est des pommes de terre ? Blanches, tu as mangé, parce que c'est vraiment une caractéristique d'ici. Et ça, généralement, il n'y a plus que les vieux qui mangent ça. Oh, comme c'est beau ! Et là, à côté, ça pousse bien ! Il y a les haricots. Vous avez vu comme c'est bien protégé ? Ah oui, eux, ils ont vu. Ils ont l'odeur ? Ah, c'est sur la vache, là. Ils mettent le fumier. Une fumier, ouais. Mais c'est aussi parce que... C'est pour ça que ça pousse bien comme ça, hein ? Regarde les courges. Oh, c'est beau ! Oh, regarde, ils en ont plein, plein, plein ! Oh, c'est beau ! Ça fait bien, moi, tout s'est fait manger. Oh là là ! Et ça vient, ça, quand même l'audium, là, déjà. C'est l'humidité, hein ? Ah, l'humidité, hein ? Ah, ça, les courges... Ah, c'est magnifique, ces courges comme un grain, voilà ! Oh, oui ! Ah, parce que tu vois, c'est comme ça, il faut un grillage comme ça, tu vois. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud au soleil ! Ah, il fait chaud, hein. On était bien dans la forêt. On était bien dans la forêt, hein. C'est magnifique, ces feuilles, là, regarde ! On dirait presque des feuilles de lotus. Ah oui, regarde ! Oh, c'est magnifique ! Ça, elles sont bien plus grandes, hein ? Oh, là là ! Tu as en découvert pas, des plantes ici ? Ça, c'est quoi, la camomille ? Non, c'est pas de la camomille, ça, c'est des marguerites. Ah, ça ressemble ! Et au Japon, c'est que... Regarde, comment ça pose, tout ça reste tout bas. Au Japon, ça grimpe. Les petites paquerettes, je donne les paquerettes. Oui. L'eau, je le connais bien, celui-là, le l'eau. Oui, c'est vraiment une particulule très importante, le japon. Ah, c'est beau, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bien, hein, fin mois de juillet, quasiment mois d'août, hein. Ah, là là, c'est vraiment agréable, la soeur écrasante, hein. Moi, j'adore, moi, ça fait rêver, ce genre de paysage, hein. Ah, bon, hein. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, j'espère vraiment pour trouver une maison dans ce genre de paysage, hein. Ah, oui. Regarde où les gens, elle est en taule. Elle est en taule, celle-là. Ah, oui, oui, mais ça fait une chaleur, là-bas. Ça, c'est une grange. Ça, c'est une grange. Ça, c'est une grange. Ah, c'est paysan. C'est paysan. Oui. Ça va, c'est pio. Avec, toujours, son escalier en pierre devant, toujours. Et puis, avec la corde de riz. Ah, oui, oui, vraiment. Ah, il y a une tombe, là, Fred. Oui, bien sûr. Et là, il y a des tombes plus anciennes, là-haut. Tu vois, ça, c'est l'ancien style, où c'est vraiment le côté pratiquement dolmen. Juste une pierre dressée, avec le nom écrit dessus. Il n'y a pas de sculpture, là ? Si, il y a une sculpture. On peut y aller, si tu veux. Ah, oui. Et c'est l'aventure. Ah, oui. Ah, comparé à l'autre, là, maintenant. Ça, c'est vraiment l'ancien style, là. Ah, c'est un papillon, là, Fred. Ah, c'est un papillon, là, Fred. Ah, c'est les moins gros, aussi. Et c'est plutôt un papillon. Ah, oui, c'était... Ah, oui, c'est bien, ça. C'est vraiment l'ancien style. Je le vois à l'autre, là, avec la plus petite statue. Tu sens comme ça, ça sent bon ? Ah, c'est une libellule, t'as raison. Oh, regarde comme c'est beau, là, Fred. Elle, c'est la plus ancienne, celle-là. Regarde celle-là. Ah, regarde, tu vois l'érosion. C'est plus entretenue, ça, hein. Non, mais c'est beau, hein. Ah, oui, c'est beau. Surtout, c'est la pierre qui est très difficile à sculpter, ça. Et là, regarde, celle-là. Elle est... Elle est toute moussue. On peut ressentir encore les caractères. Tu vois, là, elles sont empilées. C'était déplacé. Ah, c'est gommage. Et donc, là-haut, c'est le style moderne. Ah, c'est le style moderne. Ça, moi, j'aime moins bien. Parce que c'est généralement plus du granit qui vient de Chine. C'est quand même différent chez nous. Ah, oui, quoi. C'est différent, hein. C'est ça. C'est ça. On en trouve pas chez nous. Ah, non, c'est sûr. Ça, c'est vraiment style japonais, style japonais. C'est vraiment style japonais, style japonais, hein. Voilà. C'est la belle herbe. C'est dommage, c'est pas de vache ou de sèvres, là, pour manger les lèvres. On y arrive, on y arrive. Ah. Je vais te montrer à quoi ça ressemble à l'élevage de vache que j'ai à tomber. Et en plus, c'est de la viande, euh, ici. Mais elles sont pas en liberté, là. C'est bien, là. Attends, elles sont pas en liberté. Ah, c'est bien, là. Oh, la belle petite fleur. Oh, regarde. C'est belle fleur bleue, là. Ah, tu vois, là, maintenant, je crois que c'est une maison qui est vide. Avant, je voyais souvent le propriétaire. Ah. Et maintenant, ben, y a plus rien. Oh. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle maison, hein. Ouais, certainement pourrie, à tout à l'heure, mais... Ah oui, regarde, elle est abandonnée. Oui, elle est clairement abandonnée. Ah, y a que la grange, alors, tu vas... Mais le gros problème, c'est, tu vois, il y a la tombe à côté. Ah, ben voilà. Et donc, parce qu'il y a la tombe, c'est peut-être pas évident de l'acquérir. Ou alors, il va falloir s'arranger avec le cadastre pour séparer la place avec la tombe. Ou alors, trouver un accord avec le propriétaire. Regarde comme elle est belle. Elle est très belle, c'est tout charme. On dirait presque une orchidée. Hein ? C'est vrai que là, comme une petite monte. C'est un peu comme une... Oh, c'est bleu ! Ah, le bleu, c'est beau, hein. On a le droit de cueillir ? Oui, bien sûr. Ouais, ouais, moi, ça me déplairait pas trop, une maison comme ça. Ouais, bien si tu es, hein. Bon, après, c'est... Il y a trop... Trop de ciment, mais... Regarde, là, y en a plein. Il y en a plein, là. Oh, c'est magnifique, hein. Ah, je vois, j'ai un petit bleu fleur, hein. Ah, je vois ça. T'es bien une femme, toi. Ah, tu l'aurais pas vu, hein. Bah, moi, je suis cueillette, hein. Bah, toi aussi. Bah, moi aussi, je suis cueillette. Bah, moi aussi, je suis cueillette. Moi, je suis cueillette de tout ce qui se mange. Tu vois, regarde ça, comme c'est joli. Oh, c'est... C'est belle l'herbe, regarde, c'est belle l'herbe. Oh, mais c'est quand même dommage. C'est dommage, moi aussi, quand je vois ça, j'ai bon sens. Les vaches, c'est heureuse, ici, hein. On en a eu, sauf dans leur étable, à manger je ne sais quoi. Un, du soja transgénique américain. C'est une bonne l'herbe, là. Ah, et ça, c'est des fukis. Donc, euh... Et ça, tous mangent. Et ça, encore une fois, c'est sûrement... Bah, les gens de la campagne qui mangent ça. Ça ressemble aux feuilles de courge, hein. Ouais, mais la saveur... On t'en fera, Madré. On encueillera et on en fera la maison, tu vois. C'est très particulier. Et c'est vraiment un goût... Vraiment un goût japonais, ça. Jamais rien manger, en France, qui est une saveur proche de celle-ci, hein. Oh, c'est génial ! Ah, c'est génial ! Vous venez de voir ton bouquet, hein. et là c'est le kagami yama je sais pas si on le montra il n'est pas très intéressant celui-ci et surtout c'est tout en haut c'est tout un cocktail d'antenne r tienne le japon c'est une déclinaison infinie de verre palette de verre par là c'est le petit tour syndical très bien et après je pense qu'on va se faire un petit mois une petite montagne ça quand ils tombent ça c'est fait en plastique je pense qu'il y a écrit dessus on a planté dessous pour passer du maïs mamadré tu veux pas la prendre pour toi il faut voir le problème c'est que il faut connaître les gens il faut rentrer dans le français généralement japon ils vendent pour inconnus parce que si tu habites là tu dois faire partir d'une communauté voilà on les voit pas voilà pour l'instant ils ont récolté simplement sa saison des puits on s'est pas trop d'humilité ils ont le balle il y en a voir beaucoup là oh oui je repais beaucoup donc ce que je disais madré c'est que la petite mamie à sa petite mamie il y avait ça on va y voir on va y par là il faut que je travaille mon japonais alors les paysans les corbeaux et un véritable fléau pour les paysans ici parfois ils attaquent même les chiens les chats et donc il les tue et les accrochent pour servir d'avertissement aux corbeaux aux autres corbeaux on va voir les vaches et là ce sont des chanceuses telles ci elles sont dehors et d'habiller sont tout le temps dans les tables ici elle serait mieux dans l'herbe là où il y en a un meilleur mais japonais voilà il est comme c'est gratuit mais c'est gratuit en plus ils ont l'air aimable en plus c'est qu'on a une qui aimerait bien venir nous voir on dirait qu'elle vient c'est pour la viande bonjour toi caroline alors si elle soit écornée bon mais regarde comme elles viennent elles sont gentils bonjour tu peux la caresser tu crois ? bon non non elles sont sauvages quand même en vrai les vaches elles sont assez timides généralement en plus elles ne nous connaissent pas elles n'en vont mieux pas parce qu'après le parc elles sont venues là toutes les deux elles sont venues elles ont lèvent d'avoir chaud elles ont lèvent d'avoir chaud moi j'aime bien l'odeur de la vache ils sont bon ça me rappelle mon pays parce qu'il y en a pas beaucoup quand même mais oui t'es belle mais oui t'es belle elle est plus farouche elle est plus farouche aussi elle est moins bonjour oh c'est beau les vaches j'espère qu'ils ne font pas le truc halal ici la bataille ça n'existe pas les halal ici et là on voit qu'elles sont pas vues pour le lait quand tu vois leur pie ah oui tu te qu'est ce qu'elles sont elles sont toutes en chair elles sont toutes en chair et ça c'est une grande fierté pour les paysans généralement un paysan quand il est riche il fait des vaches c'est vrai la viande est vendu très très cher elles sont bien traitées on ira chez Miyabe pour te montrer la viande ah la vielle il revient ah oui c'est vrai leurs pieds sont tout petits tout petit leurs pieds ça fait que tu sens ah tiens celle là elle vient là maintenant oh son museau est tout mouillé elle transpire elle transpire oh ça picote même hein ah oui ? bon elle dit elles ont même un ventilo ah oui un ventilo tout à fait quand il fait chaud il fait bon là ouais mais c'est c'est dommage qu'il n'ait pas plus d'espace un vaste prêt pour brouter manger la bonne manger de la bonne herbe surtout oh regarde elle a sorti de la tête là ah et voilà après j'approche voilà ils sont timides ah oui oui mais après c'est obligatoire c'est comme chez nous les paysans sont mécanisés on voit les vaches on voit les vaches mignonne comme tout on viendra leur dire bonjour voilà et donc là voilà c'est les corbeaux pour faire peur aux autres corbeaux et ça marche ou pas ? ça marche les corbeaux ils sont déjeux les corbeaux ah oui oh regarde celle-ci oh elle essaie d'attraper la paille on peut lui en donner un peu et elles viennent là toutes les deux elles viennent là elles viennent là elles les dames hein bah généralement les vaches c'est très sociable c'est très sociable on va voir attends regarde elle sera télé allemande tu lui donnes de l'herbe André ? les autrichiens ils ont un rapport avec leurs vaches ils leur parlent et tout je donne les vaches ça ? ouais elle veut pas oh la la langue oh la langue on peut ? je sais pas c'est pour elles ça non ? oui c'est pour elles oh c'est pas méchant elles vont toutes venir là ? beaucoup après on va pas rester trop longtemps madré c'est pas c'est assez sympa je sais pas au japon c'est paysan comment ils réagiraient pour ça oh la grande langue voilà allez oh nos copines pardonnez nos copines là oh la 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 je sais pas je le connais pas il me connaît pas donc j'ai croisé plusieurs fois j'ai salué mais on s'est jamais parlé vraiment on a la vue sur mania là et normalement aujourd'hui le temps est couvert on voit au fond le nekodake et le mot à saut aujourd'hui c'est couvert on les voit pas on fait vraiment le petit tour tout au tour comme une coupe l'herbe c'est ce que je vais faire avec l'uchidase en bordure là j'ai tu as le lien avec et dégager les bordures tu m'as mis à la entouré dans la vertu vraiment c'est un mouvement dans un écran de vertu ça c'est ça deux bouteilles il y a eu un tremont de terre il n'y a pas longtemps quelques temps que j'avais repris la tête et j'avais reposé là-haut et c'était retombé avait perdu sa tête oh elle est mignonne si la regarde avec le bambou un petit ça c'est pour voir le sac et pour les offrandes et là un escalier une élévation spirituelle pour un autre ceinture bien sûr nous sommes pour nous élever nous sommes ici pour nous élever spirituellement oh il faut taper non je pense que l'on voit légèrement il y avait une inscription dessus et on sait vraiment disparu il ya une petite statue d'intérieur une divinité bouddhiste certainement c'est un crétisme chino tout bouddhiste j'aime bien j'en sais pas partout c'est incroyable regarde ici c'est entretenu il n'y a plus que les personnes âgées qui font ça qui viennent ici c'est un des gardiens de la tradition voilà puis comme il manque les jeunes quitte la campagne donc sont rapidement coupé de leurs racines avant il y avait certainement des des processions chaque année ici et c'est tombé en désuétude il n'y a même plus de prêtres on va aller dans des temples ou qui sont encore les complètement décrits habités quand il faut une transcendance une transcendance dans le l'autre escalier avec l'autori pour les rizzières là derrière tous les moustiques qui a nous sommes entourés de moustiques ils veulent être autour de nous mais comme on bouge ils n'ont pas le temps de se poser de piquer là c'est que des moustiques au tigre alors je veux pas s'arrêter et là le problème c'est dès qu'on est à l'ombre et qu'on bouge un petit peu les les herbes bouffe il décolle là tu cueilles des fleurs boum un nuage de moustiques ah et mandré ça c'est du yomogi c'est quoi artémisia et ça pousse partout au japon ça aussi avec toi il faut qu'on passe d'une cueillette pourquoi c'est une cueillette et je vais en faire sécher aussi pour l'hiver et ça c'est son des orties et non ils sont ils sont nautiques au japon mais ils sont pas comme une autre malheureusement ils sont pas elles sont pas bon on défend et on descend bah celui-là notamment pourquoi il s'est bien entretenu et que le coup c'est bien c'est parce qu'il alimente les rizières à gala chiseaux on voit partout un chisot un chisot pour faire les humes et bouchy j'ai planté 90 points de courgettes le cours à la maison l'audium aussi mamie dans les champs tu vas être habillé comme ça quand tu vas aller faire la cueillette et tout ça le coin est le vent dedans c'est magnifique quand cette ondulation ça fait comme le champ de blé mais là c'est parce que ils ont des herbes et à la main comme je les fais ça se désherbe à la main c'est magnifique t'as vu le ciel rien les hortensias à cela ils sont rouges un coup chaud il faut les arroser ça c'est pas du bois c'est de la taule c'est une imitation de bois tous les moineaux qui sont rouges moi j'en ai semé mais je ne sais pas ils développent pas il reste comme ça ça va peut-être venir encore on est bien que la balade des jardins ça fait plaisir on est bien sûr bien sûr bien sûr j'adore les fleurs pleins de fleurs voilà c'est une belle image pour illustrer ce qu'est la campagne au japon le culte des ancêtres et la terre et c'est pour ça qu'ils peuvent pas déménager ils peuvent pas ils doivent rester là pour entretenir la tombe des ancêtres il reste il y a l'air il attend de l'eau la couteau c'est beau avec les fonds c'est beau c'est là je pouvais envoyer mes copines là la guerre du point là il faut que tu comprends pas les matériaux les murs sont en plastique j'espère qu'ils ont la clim c'est symbolique c'est beau parce qu'ils ont mélangé les fleurs c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est une belle photo on va tous les fois et puis la rivière c'est beau il va pas sauter dessus c'est beau faut pas le regarder faut pas le regarder et si jamais il bouge t'arrêtes de bouger t'arrêtes de bouger t'arrêtes de bouger et ses sensibles aux vibrations ça prend enfin que je vois ça ici ah bah voilà il fallait juste que ça soit là je vais t'en garder à tous en face t'as vu je vais venir alors tu peux venir doucement 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 mais oui au pire je peux toujours le taquiner le pousser c'est bon c'est ouvert c'est ouvert c'est ouvert et voilà en sécurité c'est le deuxième c'est le deuxième c'est une nouvelle aventure marche tannée une nouvelle aventure deuxième même pursuit si je la la on 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 Sous-titrage ST' 501